Jean-Pierre Mercier, bonsoir. Il faut maintenir la pression, parce que la prochaine journée de mobilisation, c'est le 31 janvier, mais il faut comme ça organiser régulièrement des manifestations, des actions médiatiques. Bien sûr, ce n'est pas que des actions médiatiques. Bien sûr, ça participe à la construction du rapport de force. On a assisté le 19 à une énorme journée de mobilisation, un ou deux millions de manifestants, mais ça veut dire deux fois, trois fois, peut-être quatre fois plus de grévistes, puisque le privé, c'est un chiffre tabou, les patrons privés ne disent jamais le nombre de grévistes. On s'oriente, on marche vers cette grosse journée du 31 janvier, qui doit être un nouveau record de grèves et de mobilisation, parce que vous savez, ce qui est en train de se passer dans le pays, pour vraiment l'analyser, ça ne concerne pas que les retraites. Si on pense qu'aux retraites, on est à côté de la plaque, je m'excuse de le dire, il y a derrière l'accumulation de toutes les attaques que l'on subit depuis des années et des années, le pouvoir d'achat, évidemment, les salaires, mais aussi l'emploi. Le chômage baisse. Les radiations explosent. C'est comme ça que l'explique le journal Le Monde. Je pense qu'il a raison, vos confrères du Monde expliquent aussi que c'est une explosion des radiations, mais excusez-moi. C'est un raisonnement qui vous arrange, à côté de ça, on a tous autour de nous des jeunes qui sont embauchés, des gens qui retrouvent du boulot. Allez, on met de côté la polémique, je travaille à Stellantis, on vient d'apprendre, là, mes camarades de la CGT de Trémry, l'usine de Trémry, fabrication de moteurs, l'usine de Borny, fabrication de bois de vitesse, ils viennent d'apprendre qu'il va y avoir une attaque sans précédent sur l'emploi. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Oui, bien sûr, on subit les licenciements, on subit la précarité, c'est aussi le pouvoir d'achat, les salaires qui ne font pas, on n'arrive pas à faire face à l'augmentation des prix. Donc il y a tout ça, le 31 janvier, qui sera à mettre sur la table. Ce qu'on ne comprend pas bien, c'est qu'il y a quand même moins d'un an, Emmanuel Macron a été réélu. Oui, et alors ? En fait, vous refaites la présidentielle dans la rue, c'est ça ? Non, mais attendez, parce que moi, j'ai voté pour lui au deuxième tour, mais pas pour ça, on se rappelle tout ce qu'on a voté contre. Il est arrivé en tête au premier tour. Alors moi, j'ai voté blanc au deuxième tour. C'est la clé de la réforme. Donc c'est la clé de la réforme, ça vous l'entendez ? Ça, ça ne bouge en pas. Merci, les 64 ans, Emmanuel Macron ne cèdera pas. C'est son jeu de dire ça. Aujourd'hui, bien sûr, mais on va le faire céder. Bien sûr qu'on va le faire céder. Pourquoi ? Comment ? Par la grève, par les manifestations, par le pouvoir de la rue. Oui, il va falloir aller... Il y a eu ça en 2010 face à Sarkozy, ça n'a rien changé. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, ou peut-être que vous n'avez pas vu au 19 janvier dernier, c'est le privé qui a commencé à s'y mettre. Et ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé pour faire reculer Macron. C'est que les faiblesses des dernières mobilisations, des dernières années, c'est que le privé ne s'y mettait pas. Là, Emmanuel Macron a réussi. Merci, hein. Il a réussi à commencer à mettre le privé dans la rue. Je peux vous dire... Vous ne voulez pas y croire. Vous êtes dans le déni, ça vous fait peur. Je ne sais pas. Oui, mais Jean-Pierre Merci, il faut apporter des faits quand on dit quelque chose. Dans quelle boîte, vraiment ? Il y a beaucoup de privés, dites-moi. Dans quelle... Stellantis. On a eu des centaines, des milliers de travailleurs qui se sont mis en grève. Là, pour le 31, il y a encore des cadres, des techniciens qui disent « Je voudrais poser ma journée pour aller manifester. » La direction de Céanty se dit « Maintenant, c'est fini. » « Je ne donnerai plus de journée de congé pour aller manifester. » Ça veut dire que là, on est obligé de se mettre en grève. Vous avez des secteurs comme les relogies d'Airbus. Les TPE, les PME, elles ne vont pas faire grève. Mais vous avez... Mais bien sûr que si. Ils ont tout intérêt à faire grève. Les salariés. Parce que là, ils sont en train de nous mettre les 64 ans alors que les 62 ans, on ne les a toujours pas avalés. Ce qu'on voudrait même, c'est revenir à 60 ans avec 37 ans et demi d'annuité. Pourquoi ? Parce qu'on fabrique toutes les richesses dans cette société. Regardez, 80 milliards de dividendes. Excusez-moi. C'est pas le même sujet. C'est pas le même débat. Qui c'est qui les a créés, ces 755 milliards ? C'est nous. C'est les travailleurs. Donc, nous demander après, pour des prétextes bidons de financiers, de continuer à travailler deux ans de plus, mais là, c'est nous. Ça ne passera pas. Qu'il y ait des systèmes de partage de la valeur en entreprise. D'ailleurs, le parti Renaissance va faire des propositions en ce sens. C'est une chose. Le dividende salarié, d'autres mesures en place pour qu'effectivement... Il faut augmenter les salaires. Il faut augmenter le salaire de base. de plusieurs centaines d'euros. Et là, on commencera à pouvoir faire face à l'augmentation des pays. Mais on ne parle pas de la réforme des retraites, qui est un système de solidarité intergénérationnelle. C'est notre système par répartition, voulu comme ceci par nos aînés. Et donc, c'est celui-ci que nous voulons préserver. Il y a une mesure d'âge. Vous êtes contre. L'autre mesure, c'est augmenter les impôts ou baisser les pensions. Vous êtes d'accord ? Moi, je suis pour augmenter les impôts du patronat. Je suis pour que le patronat mette la main à la police. Comment vous expliquer ? Juste à Bayrou la proposer. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais ça contredit tout le projet économique et social d'Emmanuel Macron, qui fait un million et demi d'emploi en un an, qui baisse le chômage de deux points, qui fait un taux de croissance malgré les crises le plus important en un an. Et on ne peut pas demander au patronat de contribuer un peu plus ? Mais le patronat contribue aux salariés. Mais les salariés contribuent, les salariés contribuent... Dans cette réforme, il ne donne quoi le patronat ? Monsieur, dans cette réforme, il donne quoi le patronat ? Où est-ce qu'il met la main à la poche ? Il donne des emplois, monsieur Mercer. Comment ? Il donne des emplois. Et donc des cotisations. Vous êtes sérieux, là ? Vous êtes sérieux quand vous dites ça ? Ils sont en train de licencier à tour de bras. Ils sont en train de précariser les emplois. Il y a plus d'emplois qu'il y en avait. Quand un patron embauche un jeune au SMIC, il ne paye plus de cotisation sociale. Est-ce que c'est normal ?